La place de la Révolution, c'est le quartier battant, on appelle ça le village, ici à Besançon avec Estelle Méliard. Bonjour, vous êtes directrice du marketing et vous allez nous donner un peu des informations. Déjà, votre ressenti sur ces deux journées de fête ? Deux très très belles journées au point de vue de la fréquentation, du temps, de la jovialité. C'était vraiment une deux très belles journées. Voilà, parce que c'est une région, on peut le dire, que vous découvrez, vous étiez plutôt à l'ouest. Oui, voilà, je suis là depuis quelques mois et effectivement, ça a été vraiment des moments mémorables. Alors, le trajet, 14 kilomètres, presque 15 kilomètres, bon, plusieurs arrêts, heureusement, la traversée d'ouest en est. Alors, le prix du ticket déjà ? Alors, le ticket est à 1,30€ aujourd'hui. D'accord, avec 1,30€, on peut rouler combien de temps ? Une heure, vous pouvez circuler une heure sur tout le réseau de transport, que ce soit le bus ou le tram. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut passer de très bien. Ensuite, quand on dit que c'est le tram le moins cher de France, c'est au niveau des travaux, au niveau du... Au niveau du coût global de la mise en route du tramway. Effectivement, c'est un des moins chers de France et avec un budget maîtrisé. Alors, on va parler un peu de réduction, de gratuité. Alors, déjà, les réductions ? Alors, donc, nous avons des abonnements tout publics et après, nous avons donc des réductions en fonction soit de l'âge de la personne, soit de son activité. Donc là, il y a plusieurs titres disponibles. Donc, les personnes peuvent se renseigner soit sur Internet, sur ginko.voyage, soit à la boutique. D'accord, on va quand même donner quelques prix. Le prix d'un abonnement, c'est alors il y a la semaine, c'est mensuel, annuel ? Essentiellement, des abonnements mensuels et annuels. Donc, l'abonnement tout public mensuel aujourd'hui est à 38 euros. D'accord, vous avez eu plus que des frémissements, j'espère, parce que vous attendez entre 30 et 40 000 voyageurs par jour. Dites-nous un peu les démarches que vous avez eues pour des abonnements ou mensuels, peut-être annuels, les motivations ? Alors, on a déjà tous nos clients, comme chaque année, en période de rentrée, que ce soit les jeunes, les étudiants et aussi les personnes actives. Mais au-delà de ça, on a un vrai engouement aujourd'hui sur des personnes qui n'utilisaient pas les transports en commun et qui font cette démarche aujourd'hui de venir en boutique pour s'abonner parce qu'ils veulent utiliser le tramway. Vous cherchez à changer les mentalités, qu'on laisse la voiture ? Oui, on espère avant tout satisfaire nos clients d'hier, mais aussi gagner nos clients de demain, effectivement. Alors, 30 à 40 000 usagers par jour, c'est jouable, justement, si on change ses habitudes ? C'est jouable. Après, c'est de l'information, c'est au quotidien, aller vers les gens, leur expliquer de manière à ce qu'ils aient vraiment envie de changer leurs habitudes. Voilà, le message est bien passé. Nous, on se retrouve tout à l'heure, toujours avec le tram. A tout à l'heure, merci. Merci.